Au Rwanda, il y a 24 volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie depuis le mois d'octobre de l'année dernière. 22 est le nombre d'établissements scolaires où ces volontaires dispensent le cours de français et forment les enseignants de la langue française. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, Mme Louise Mushikiwabo, a indiqué que la mise en application de ce programme au Rwanda a donné de bons résultats jusqu'à présent, raison pour laquelle il est prévu de mettre un accent dessus. Et jeudi de cette semaine, l'OIF avait signé un accord irrelatif avec le ministère rwandais de l'éducation et l'agence française de développement sur l'enseignement du français au Rwanda. L'OIF est très engagée sur l'enseignement de la langue française dans l'espace francophone au Rwanda et dans d'autres pays. Alors, à travers plusieurs produits, ici au Rwanda, nous avons commencé avec ce programme de mobilité des enseignants, donc des enseignants qui viennent de plusieurs pays de l'espace francophone pour contribuer à l'éducation en langue française, l'apprentissage de la langue française. Bientôt, d'autres pays aussi, c'est-à-dire que le Rwanda, c'est le premier échantillon, c'est le test pour beaucoup d'autres pays, bientôt le Ghana, la Guinée, la RDC, Madagascar et d'autres pays. Donc ça, c'est un produit sur l'éducation en langue française. Son Excellence Moshikiwabo indique également que l'OIF avait déjà divers programmes dans différents pays et que le Rwanda pourra en bénéficier sans aucun doute. Nous sommes aussi, par rapport à la langue française, par exemple pour le Rwanda, sur d'autres produits en langue française, tels que la formation, l'apprentissage du français pour les troupes rwandaises, les troupes rwandaises qui sont dans le cadre du maintien de la paix des Nations Unies parce que nous avons des Rwandais qui parlent plusieurs langues, certains qui ne parlent pas la langue française, mais qui vont opérer dans des théâtres francophones. C'est le cas aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans plusieurs pays, donc la formation des troupes onusiennes, rwandaises, qui opèrent dans des théâtres francophones. Nous sommes sur la formation des diplomates dans plusieurs pays. Nous sommes aussi, nous avons une demande d'enseignement et d'apprentissage de la langue française dans le domaine touristique. Et donc nous avons une gamme de produits en langue française. Et l'accord qui a été signé est en fait une déclaration d'intention tripartite entre le ministère de l'éducation du Rwanda, l'AFD, l'Agence Française de Développement, et l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, le ministère de l'éducation ayant un plan global d'éducation en langue française, l'OIF, nous, nous sommes donc la partie technique, nous apportons le savoir-faire sur la langue française et l'Agence Française de Développement, les financements. Gaspard Thouagilaïez, le secrétaire d'État au ministère de l'éducation, chargé de l'enseignement primaire et secondaire, exprime que le pays est prêt à bien exploiter toutes les opportunités que présente cette coopération dans le cadre de renforcer l'enseignement de la langue française dans les établissements scolaires. Il y a un accord que l'OIF avait signé avec le ministère de l'éducation et l'Agence Française de Développement sur l'enseignement du français au Rwanda. Il y a donc un large programme d'évaluation de ce qui peut être fait dans le cadre de renforcer l'enseignement de la langue française au Rwanda et le défi des heures attribuées à l'enseignement de cette langue sera relevé. Les volontaires de l'OIF avaient organisé un concours de dictée et de lecture à voix haute au début de ce mois de mai en collaboration avec l'organe rwandais de l'éducation de base et Tonakrista qui a remporté la compétition exprime sa joie. Ce que je veux dire, ça a été dit plusieurs fois pendant le concours, c'est que le monde est à nous et c'est à nous de l'utiliser, d'utiliser nos talents, d'utiliser nos langues, d'apprendre beaucoup de choses car dans la vie nous ne savons pas ce que nous allons faire exactement. Alors il faut saisir toutes les chances qui viennent. Le français refleurit au Rwanda et la ligne directrice de l'initiative des volontaires qui sont en activité dans différentes écoles du pays, le concours de dictée et de lecture à voix haute qu'ils ont organisé ayant été lancé le 8 mai à Nyamata a pris fin ce samedi à l'école Green Heels Academy où s'est tenu un événement de clôture du concours. Oui, élèves ont participé à la finale dont Tonakrista qui a remporté le concours. Amandine Dikouma Sabo, Télévisions Rwandaise